Frédéric Gard disait que le laurier a plus sa place dans un civet que sur la tête des glorieux. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du laurier. Quand on pense laurier, en général, on pense à la tête de Jules César et à sa couronne de laurier. Pourtant, le laurier, c'est surtout le symbole du dieu Apollon. Le dieu Apollon, c'était donc le dieu des arts, le dieu de la poésie, le dieu de la musique, le dieu de la beauté. Apollon était un dieu très séduisant et qui aimait plaire aussi bien aux hommes que aux femmes. Là, nous allons vous parler de son premier amour, Daphné. C'est un autre dieu qui intervient, c'est Eros, le dieu de l'amour, qui va décocher une flèche sur Apollon et sur Daphné. Le problème, c'est que la flèche qui touche Apollon était une flèche en or. Ça va décupler le désir, décupler l'amour chez Apollon. Et chez Daphné, ça va être une flèche de bronze. Là, c'est totalement l'inverse. Ça va entraîner des goûts. Apollon, frappé en plein cœur, voit Daphné et tombe littéralement amoureux d'elle. Il veut absolument la séduire et il va à ce moment-là la poursuivre. Il veut absolument conquérir le cœur de Daphné. Daphné, elle ne veut pas du tout. Elle part. Apollon la poursuit. Elle repart. Apollon la repoussuit. Au bout d'un moment, Daphné, essoufflée, va se mettre à prier son père. Un dieu du fleuve et qui va donc transformer Daphné en un arbre pour éviter qu'Apollon ne puisse la séduire. Cet arbre, c'est le laurier. D'ailleurs, Daphné en grève, ça signifie laurier. Apollon, bien sûr triste, va donc transformer le laurier en son arbre fétiche. Le symbole d'Apollon, ce sera le laurier. Et c'est que dans toutes les représentations d'Apollon, vous avez une couronne de laurier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !